En fait, les pairs n'ont pas, pour en parler, d'exposer sur ce sujet. Et là encore, parler d'individus et personnes, c'est un vocabulaire relativement moderne. Mais ce qu'on exprime par là, par ces distinctions, est je crois tout à fait conforme à la pensée profonde des pairs. Même s'ils l'expriment d'une façon un peu différente, on ne sait qu'expliciter, que faire ressortir certaines convictions qui sont partout présentes, à la fois dans la théologie des pairs et dans la doctrine spirituelle des maîtres du désert, des auteurs spirituels anciens. Je crois que c'est dans cet article-là qu'il reprend une conférence que j'avais donnée chez les bouddhistes. J'avais été invité une fois, plusieurs fois même, au centre de Karmaling, qui est un centre bouddhiste qui se trouve un peu au nord de Grenoble, donc pas très loin de notre monastère. Et le fondateur de ce centre, le Lama Deni, qui est français d'origine, mais qui a une bonne culture bouddhiste libétaine, avait voulu organiser des rencontres entre bouddhistes et chrétiens. Et il m'avait demandé d'exposer un peu la conception, à la fois patristique et orthodoxe, de la vie spirituelle. Et à ce propos, justement, j'avais été amené à traiter cette distinction de l'individu et de la personne. Ceci parce que, dans la pensée alpha-bouddhiste, on pourrait dire indienne, dans la pensée extrême-orientale, n'est-ce pas, notre conception occidentale de la personne n'existe pas, n'est pas du tout explicité. Et, également, dans ces courants spirituels, le divin est conçu beaucoup moins comme un dieu personnel que comme un divin indifférencié, un divin, disons, impersonnel, dans lequel l'homme spirituel est appelé à se fondre, justement, dans un effacement total de tout ce qui constitue, les bouddhistes diront, son individualité. Donc, il s'agit bien là, ce que nous appellerions le progrès spirituel consiste dans une abolition de l'individualité pour se fondre dans ce grand tout qui est l'énergie divine et qui est le fond de l'univers et qui est, un, une condition moniste, finalement, de la réalité et toute distinction entre les êtres, toute distinction même entre les individus humains est, au fond, une illusion. Et il s'agit d'expérimenter le caractère illusoire de ces distinctions pour expérimenter une fusion avec cet absolu divin. Ce courant se retrouve, ce type de pensée, d'ailleurs, s'est retrouvé, à un moment, semble-t-il, dans le christianisme avec Évagre le Pontique. Évagre le Pontique était un moine du désert de Cété, disciple de Saint-Maker d'Egypte, mais, beaucoup plus que Saint-Maker lui-même, formé à la pensée alexandrine et issu d'Origène, qu'il avait déjà une tendance à systématiser et peut-être à durcir un peu. Et Évagre, dans une lettre à Mélanie l'Ancienne, n'hésite pas à dire, justement, qu'il faut que l'homme spirituel se fonde en Dieu et que tous les individus humains qui progressent spirituellement se fondent en... leur individualité disparaissent et qu'ils s'absorbent en Dieu comme une goutte d'eau dans la mer. Dans les homilies spirituelles de Saint-Maker attribuées à Saint-Maker d'Egypte, c'est un texte assez mystérieux dont l'origine n'est encore très discutée entre spécialistes, mais ce sont des textes qui sont certainement, pour une part, un écho de l'enseignement des pères du désert, des moines d'Egypte, peut-être de Saint-Maker lui-même, on trouve une réfutation à cette position. Et l'auteur, donc, que nous connaissons sous le nom de Saint-Maker, à la fois, insiste sur le fait qu'il y a bien une union réelle avec Dieu, que dans cette union, la volonté humaine et la volonté divine se compénètre, en quelque sorte, comme le fer pénétrait par le feu, le fer rouge pénérait par le feu, mais que d'autre part, dans cette union à Dieu, la personnalité de chacun demeure, que Pierre reste Pierre, que Paul reste Paul, et ceci, même dans l'éternité, au-delà de la mort, n'est-ce pas, dans l'union définitive avec Dieu qui s'accomplira dans l'au-delà. Et après la révolution corporelle, devant chacun, restera une personne, mais une personne dont ce que nous appellerions, nous, l'individualité, a disparu, d'une certaine manière, sans que l'identité de cette personne disparaisse. Et c'est ceci qui amène à faire une distinction que la pensée extrême-orientale, que la pensée d'un homme comme les Agres ne connaissait pas, entre individu et personne. Il y a, au fond, deux conceptions du moi, si vous voulez, deux moi dans l'homme. Et qu'au XVIIe siècle, nous lisons dans la logique de Port-Royal de Pierre-Nicolle, l'un des grands solitaires de Port-Royal, ceci. C'est un témoignage qu'il rend sur Pascal. Faut que M. Pascal avait accoutumé de dire que la piété chrétienne anéantit le moi humain et que la civilité humaine, c'est-à-dire la politesse simplement mondaine, le cache ou le supprime. Et Pascal lui-même, dans ses pensées, je pense à cet enseignant Pascal que Nicole fait allusion, Pascal, dans ses pensées, dans l'article 7, nous dit ceci. Le moi est haïssable. On cite souvent, d'ailleurs, ce mot de Pascal, plus ou moins tiré de son contexte. Vous, mitons, ce mitons est l'interlocuteur fictif de Pascal, vous, mitons, vous le couvrez. Vous ne l'ôtez pas pour cela. Vous êtes donc toujours haïssable. Il veut dire par là que l'homme du monde, n'est-ce pas, couvre le moi, dissimule, finalement, son égoïsme, mais qui ne fait que le couvrir ne le détruit pas. Et Pascal poursuit un peu plus loin. En un mot, le moi a deux qualités. Le moi tel qu'il entend ici. Qualité, non pas qualité au sens positif du mot, mais deux traits qui le qualifient. Il est injuste en soi en ce qu'il se fait centre de tout. Il est incommode aux autres en ce qu'il veut les asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Vous, par votre politesse mondiale, vous ôtez l'incommodité, mais non pas l'injustice. Et ainsi, vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent l'injustice. Vous ne le rendez aimable qu'aux injustes qui ne trouvent plus leur ennemi. Et ainsi, vous demeurez injustes et ne pouvez plus à cause injuste. Mais ce qui est à retenir de cela, n'est-ce pas, c'est que Pascal entend par moi justement l'homme en tant qu'individu, l'homme dont l'individualité est exacerbée, individuaté qui le pousse d'une part à essayer de satisfaire ses passions, ses désirs, sa complessence, et en même temps qu'il l'anime d'une volonté de puissance qui écrase les autres. Le moi, c'est donc l'homme en tant qu'il se fait centre de tout, au fond, en tant qu'il se déifie lui-même en quelque sorte et se considère comme le centre du monde autour duquel tout doit graviter. mais est-ce que le moi, l'identité profonde de l'homme se réduit à cela ? Non. Et de même que dans l'union à Dieu, j'utilise un petit peu cette conférence que j'avais donnée à Karméling, qui est reprise ici, l'homme reste un sujet conscient. L'homme n'est pas absorbé en Dieu purement et simplement. mais l'homme reste une personne donc gardant bien son identité, en grec une hypostase. Mais l'homme vraiment uni à Dieu n'est plus un individu. Et cette distinction entre individu et personne s'éclaire par la conception chrétienne du mystère de la Sainte Trinité. Et je crois que c'est seulement à la lumière du mystère de la Sainte Trinité que la conception chrétienne de la personne est apparue. En effet, sur la doctrine chrétienne de la Trinité, Dieu est à la fois un et trine. Tant que nous nous fondons sur notre expérience de ce monde, de ce monde qui n'est pas transfiguré, de ce monde dans son état actuel, nous ne pouvons concevoir la distinction entre les êtres que comme distinction d'individu au fond. Chaque être n'est distinct des autres pour nous que dans la mesure où il est quelque chose d'autre, où il est quelque chose de définissable, se distinguant ainsi des autres et par la même tendant à s'opposer à eux. Dans la conception chrétienne de la Trinité, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit sont une même réalité, on peut dire une même chose si vous voulez. Et cependant, ils sont trois sujets distincts. Notre mot « trois » d'ailleurs ici est très inadéquat parce que justement notre terme de « trois », nos chiffres directement correspondent à une distinction entre individus. Mais quand disons que Dieu est trine par cette expression de trinité, nous exprimons quelque chose d'extrêmement important. C'est que la réalité la plus profonde de chaque sujet humain est une réalité foncièrement communionnelle puisqu'en Dieu, les sens divines, l'être même de Dieu, ce que Dieu est, est possédé en commun par les trois sans aucun partage ni division. et le progrès spirituel doit amener l'homme à se dépouiller de toute individualité, de toute appropriation de sa nature, à perdre sa vie pour entrer dans une communion totale avec Dieu et par là même avec les autres hommes. Et ceci ne peut être approché que de façon antinomique puisque nous sommes obligés d'affirmer à la fois sous un aspect la distinction d'une distinction au sein d'une communion où tout élément proprement individuel, toute appropriation de la nature s'efface et sous un autre aspect la non-dualité. Je ne pense pas s'il n'y a pas cette distinction d'individu, n'est-ce pas ? C'est ce que signifient les deux expressions unité d'esprit qu'on trouve déjà dans Saint-Paul qui a été très souvent reprise par les spirituels chrétiens aussi bien dans la tradition orientale que dans la tradition latine du Moyen-Âge les grands auteurs cisterciens du XIIe siècle présentent justement l'union à Dieu et l'union auquel l'homme doit parvenir par le projet spirituel les qualifient d'unité d'esprit et d'autre part une expression comme Dieu tout en tous dans le premier au Corinthien Dieu tout en tous c'est-à-dire que les hommes perdent leur individualité sans pourtant perdre leur identité leur personnalité de même que dans la finité les trois personnes ne possèdent rien en propre ils ne s'approprient rien la nature divine est possédée en commun par les trois personnes mais chaque personne cependant est distinct réellement distinct des autres en tant que sujet mais il nous est très difficile de penser ce type de distinction parce que notre expérience courante ici bas ne nous fait toucher du doigt si je veux dire que des distinctions individuelles et c'est par une sorte de critique de notre connaissance que nous pouvons arriver à percevoir un peu ce qu'est la personne mais ceci est extrêmement important parce que l'individu dans la mesure suivant où son identité d'individu en tant qu'individu se définit par ce qui lui est propre et qui n'est pas justement commun avec les autres donc à la limite ça aboutit à une absence de communication de communion tandis que la personne elle n'a rien si vous voulez ne possède rien ne s'attribue rien qui la distingue des autres mais elle possède ce que tous les autres possèdent d'une manière personnelle en tant que sujet qui est pleinement lui-même en étant ce que sont les autres et ceci est extrêmement important par exemple pour la conception chrétienne de la société parce que je dirais l'humanité est souvent tiraillée entre deux conceptions de la société humaine ou bien les hommes affirment leur individualité s'opposent les uns aux autres et la société humaine est dominée à ce moment-là par la loi de la jungle et c'est la lutte à mort entre les individus c'est le règne à la fois du désir de la volonté de jouissance et aussi de l'esprit de domination et l'autre possibilité qui s'oppose à cela c'est une conception totalitaire de la société où les hommes à ce moment-là sont exempts sont exemptés de cette opposition et apparaissent unis mais cette union entre eux cette identité vient de l'extérieur et produite par la pression de l'autorité par la pression du milieu et chacun au fond se sent opprimé chacun ne semblerait en communion avec les autres elle ne l'est pas en réalité devient conforme aux autres conforme à la pensée commune mais par une coercition par une contrainte qui fait que son être profond étouffe tandis que là où se serait une société et c'est l'idéal de l'église du corps du Christ de l'église corps du Christ où chacun est ce que sont les autres est en communion complète avec les autres mais en étant en cela même parfaitement lui-même comme l'étit les personnes de la Sainte Trinité sont pleinement elles-mêmes en étant ce que sont les autres c'est ce que disait je ne sais plus quel penseur russe qui disait notre programme social est la Trinité c'est la Sainte Trinité et vous dans ce sens je crois qu'on peut approcher un petit peu cette distinction entre personnes et individues dans un domaine alors qui est un peu différent mais le domaine de l'art et le domaine de l'icône si vous regardez les icônes toutes les icônes qui traitent d'un même thème passent à côté et se ressemblent prenez les icônes de l'activité il y a certains canons iconographiques qu'on retrouve partout et nous reconnaissons immédiatement une icône de l'annotivité comme une icône de l'annonciation comme une icône de n'importe quel épisode de la vie du Christ ou même n'importe quelle icône d'un saint et cependant lorsque l'icône a pour auteur un homme qui a une véritable personnalité d'artiste chaque icône est différente des autres mais elle est différente des autres en étant en même temps la même chose ce qui est propre à différentes icônes d'un même thème c'est d'être à la fois très proche les unes des autres on pourrait dire identique en profondeur et d'autre part des personnalités différentes s'y expriment mais au sein d'une communion l'interprétation d'une icône d'une bonne icône conforme au canon iconographique ne pose pas de problème on n'a pas se creusé la tête pour se dire qu'est-ce que l'artiste a voulu dire il a voulu exprimer il a voulu exprimer je dirais tel ou tel aspect du mystère chrétien tel que l'église tel que le corps du Christ le porte dans sa conscience mais il l'a fait à sa manière selon son mode personnel mais non pas en affirmant son individualité tandis que si vous prenez au contraire l'art occidental moderne tel qu'il est constitué depuis la fin du Moyen-Âge chaque artiste a tendance à vouloir s'exprimer lui-même à vouloir exprimer son individualité et par conséquent il représentera les grands mystères du Christ ou tout le visage de ça non pas du tout d'une manière qui sera immédiatement perceptible mais où il exprimera sa manière à lui de voir les choses et non pas la manière je dirais commune la manière communionnelle dont l'église l'ensemble du corps du Christ le ressent et à la limite on arrive à un art qui est incommunicable où chaque artiste ne fait qu'exprimer son individualité et à la limite son art est incompréhensible c'est ce à quoi on arrive avec l'art abstrait je ne conteste pas du tout la qualité proprement esthétique de certaines de ses oeuvres mais sur le plan philosophique si j'ose dire n'est-ce pas on a là un art qui est l'expression d'une individualité beaucoup plus qu'une personnalité alors que dans l'art de l'icône on voit très bien ce qu'est ce qu'est l'église finalement où il y a une communion où il y a vraiment une identité de tous mais où chacun reste pleinement lui-même le véritable iconographe ne se sent pas bridé ne se sent pas oppressé par la nécessité de respecter certains canons iconographiques il le fait spontanément et je dirais il se sent pleinement lui-même tout en respectant cet élément de communion ce qui vaut dans le domaine de la peinture dans le domaine de l'art vaut je dirais dans tous les domaines dans tous les domaines de la vie sociale et dans toute la vie spirituelle dans l'article récent que je vous allusion la plus j'ai donné à Christus je reprends ce même thème dans les avec une formulation un petit peu différente j'insiste d'abord sur le fait que dans la conception des pères de l'église l'humanité est profondément une il y a une unité ontologique entre les hommes non pas que les hommes sont consubstantiels comme les personnes de la Sainte Trinité mais ne sont pas non plus simplement des individus d'une espèce il y a une communion ontologique déjà sur le plan naturel entre les hommes et le don de l'Esprit Saint ne fait que porter cette communion à son point d'incandescence à la réaliser dans sa plénitude cette conception unitaire de l'humanité est partout présente chez les pères pour eux la nature humaine est une et l'unité entière ne forme qu'une unique image de Dieu les ailes qui ne possèdent qu'une nature sensible matérielle n'existent qu'en tant d'individus d'une espèce donnée l'individu comme tel se différencie des autres par ce qu'il a on pourrait me dire par ce qu'il est par la portion déterminée de matière qu'il possède qui forme son corps et qu'il ne peut pas avoir en communion avec les autres par les traits distinctifs il le constitue dans sa singularité et l'individu comme tel ne possède pas de destinée personnelle éternelle étant tout entier périssable étant tout entier matériel si l'homme n'était qu'un être matériel l'humanité ne serait qu'un rassemblement d'individus régi par l'instinct et soumis à la loi de la jungle mais parce qu'il est aussi il est aussi une âme je n'aime pas beaucoup l'expression d'avoir une âme l'homme est une âme il est un corps et il est une âme mais parce qu'il est aussi une âme douée d'intelligence il est en même temps une personne par son corps si vous voulez être un individu par son corps non transfiguré parce que le corps non transfiguré ne sera plus un principe d'individualité ou d'individuation mais le corps non transfiguré ici-bas fait de nous pour une part des individus mais en même temps par notre âme spirituelle nous sommes des personnes et la personne ne diffère fondamentalement des autres personnes non pas par ce qu'elle est mais par qui elle est c'est-à-dire qu'elle est un sujet différent ayant son identité propre mais qui n'est pas autre chose si vous voulez que les autres un peu c'est une analogie ce n'est pas il ne faut pas forcer la chose mais c'est une analogie très fondée que les personnes divines sont vraiment des sujets distincts tout en étant alors en plénitude ce que sont les autres personnes étant numériquement un seul Dieu ayant la même nature divine assurément j'ajoute les hommes ne peuvent être consubstantiels les uns aux autres comme les personnes de Saint-Trinité car ils n'ont pas une essence numériquement une cependant comme ces personnes divines de la Trinité chaque personne humaine en tant que telle se différencie des autres non par ce qu'elle est et par ce qu'elle possède mais en étant un sujet capable de posséder selon son mode propre et en étant parfaitement elle-même ce qui est commun à tous et c'est ça qui crée la communion la personne est essentiellement un être de communion sa destinée est éternelle parce que justement transcende la matière et transcende tout ce qui est périssable et tout homme possède cette dignité personnelle sans distinction de race sans distinction de race de sexe ni de condition un handicapé un être taré l'embryon humain lui-même tout autant que le plus grand génie est une personne ayant vraiment cette qualité de personne ayant une destinée éternelle et étant fondamentalement un être de communion méritant un infini respect cependant le péché étant toujours à rabaisser l'homme au rang d'individu par l'esprit de fuissance par l'esprit de domination et c'est seulement dans sa condition eschatologique quand l'homme sera ressuscité transfiguré après la résurrection à la fin des temps que se réalisera en plénitude sa qualité de personne qui existe déjà ici-bas dès le premier instant de l'existant d'un être humain il est une personne mais il ne le sera en plénitude il ne le sera pleinement ce qu'il est que dans sa condition eschatologique après la résurrection lorsque son corps lui-même sera transfiguré et comme je le disais tout à l'heure ne sera plus un principe d'individuation d'individualité est-ce qu'on peut établir une relation entre l'individu et la personne une image et la ressemblance à priori non mais pas exactement parce que la distinction entre image et ressemblance se situe un autre point de vue ce n'est pas le cas de la vocabulaire qu'on retrouve tel quel chez tous les pères mais un certain nombre de pères ont établi une distinction entre l'image et la ressemblance et le Genèse nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et certains pères ont interprété par image l'état initial de l'homme appelé la divinisation ayant lu les germes de la divinisation mais devant coopérer à la grâce divine pour que cette divinisation cette communion aux énergies divines domine pleinement en lui se réalise dans toute sa plénitude autant qu'il est possible ici bas et c'est cette réalisation plénière du chrétien qu'il qualifie de ressemblance donc image et ressemblance marquent deux états mais au fond ça correspond un peu aussi à un passage où l'homme est encore pour une part dominé par son individualité pour accéder de plus en plus à une condition de personne c'est quand l'homme est pleinement transfiguré par les énergies divines qu'il n'a plus de volonté propre mais que comme disait Saint Paul il ne se passe c'est plus moi qui vise le Christ qui vit en moi c'est à ce moment là que l'homme n'est pleinement personne parce qu'à l'heure il est en pleine communion avec Dieu avec le Christ et en pleine communion avec les autres hommes et son moi son mauvais moi ne fait plus écran ne fait plus obstacle à la communion entre lui et Dieu et les autres personnes humaines est-ce qu'on peut dire aussi que d'une certaine manière l'individu doit accomplir une kénose comme il y a la kénose pour le Christ pour devenir une personne ah oui absolument c'est là c'est là qu'on doit se dépouiller de son moi n'est-ce pas qu'on doit en un certain sens l'abolir on n'abolit pas son idée profonde on n'abolit pas sa personnalité contrairement à ce que donnerait à penser cette expression au moins extrême orientale mais il faut que cet aspect individuel du moi disparaisse pour que le moi devienne un moi essentiellement personnel un moi radicalement personnel est-ce que les pères utilisent beaucoup quand on parle de notre éloignement de Dieu c'est-à-dire le mot les passions c'est-à-dire comme une sorte d'énergie déviée et qui devient une sorte de presque anti-naturelle c'est-à-dire quelque chose qui est mal géré ah tout à fait parce que pour les pères enfin les pères grecs disons parce que en Occident Saint Augustin a un peu gauché la chose avec une vision trop pessimiste de la nature humaine mais pour les pères la nature humaine est en soi foncièrement bonne et donc toutes nos tendances nos passions elles-mêmes ont été données par Dieu à l'homme pour le bien pour aider l'homme dans sa tendance vers Dieu vers le bien seulement le propre du péché c'est de gauchir c'est d'incurver cette tendance bonne vers l'égo vers le moi et donc de les dévier et le progrès spirituel ne consistera pas à anéantir ces forces qui sont dans l'homme mais à les redresser et les transfigurer tout à fait qui est tout à fait différent ah oui 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 parce que quand on dit les passions on a l'impression que c'est toujours négatif dans un certain vocabulaire de la spiriturée occidentale de la spiriturée latine le mot nature est toujours pris d'une façon pessimiste et à la nature et à la grâce ils sont opposés il faut obéir à la grâce et combattre la nature pour un grec il ne s'agit pas de détruire la nature il ne s'agit pas de combattre la nature mais au contraire de la restaurer et l'homme est véritablement conforme à sa nature à ce que lui a voulu qu'il soit lorsqu'il est divinisé lorsque en lui l'élément personnel a pris vraiment le pas sur les tendances individuelles c'est aussi c'est très intéressant vous vous entendrez bien là-bas ? est-ce que un peu plus fort ? non ? ça va ? je vais essayer de parler fort mais je ne sais je suis un petit peu enroué. Est-ce que, par exemple, chez Saint-Grégoire Denis, il y a l'image des tuniques de peau ? C'est-à-dire que les passions sont données à l'Homme en quelque sorte pour lui, en tout cas après son expulsion du paradis, et que les passions peuvent être aussi un moyen que l'Homme peut utiliser pour prendre conscience de sa finitude et pour faire retour. Oui, oui. Mais justement, il y a là ce redressement des passions. Oui. Et puis, il y a aussi peut-être l'idée que, par l'incarnation, dans son incarnation, c'est le Verbe qui assume la nature humaine. Donc, c'est l'hypostase du Verbe qui prend la nature humaine dans sa totalité. Oui. Et que dans cette incarnation, donc, ça ouvre la possibilité aussi à l'Homme de sa dignisation, et dans une certaine mesure, cette dignisation de l'Homme est supérieure à l'état qu'il a connu auparavant au paradis. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Parce qu'à ce moment-là, la transfiguration de l'Homme, c'est la transfiguration totale, en quelque sorte. Oui, oui. C'est ce l'Homme et ses passions qui sont transfigurées, et donc il se retrouve dans un état qui est, d'une certaine façon, supérieur à la situation qu'il a pu connaître au paradis. Ah oui. C'est une question que je vais vous poser. Ah oui. Dans l'hymne lacatiste, n'est-ce pas, il y a une phrase, l'hackatiste c'est la mère de Dieu, que l'on trouve parfois traduite, état ou anéantie la flamme des passions. Et j'ai eu l'occasion, il y a bien des années, de traduire l'hymne lacatiste avec l'aide d'un moine roumain. Et ce moine m'avait dit, non, il ne faut pas traduire détruit ou éteint la flamme de mes passions, mais tourne vers le bien la flamme de mes passions. Ce qui est beaucoup plus significatif et traduit d'une toute autre vision de la réalité de l'Homme. Alors, pour être honnête, je dois dire que j'avais donné cet exposé dans le contexte d'une rencontre entre bouddhistes et chrétiens. Il y avait là un lama tibétain, un authentique lama tibétain, considéré comme un grand maître spirituel dans son milieu, et à qui on traduisait ma conférence mot à mot en anglais, parce qu'il comprenait l'anglais, il ne comprenait pas le français. Et après ma conférence, il m'a dit que ses distinctions lui étaient étrangères, mais ne le gênaient pas du tout, et que, au fond, cela correspondait peut-être mieux à la pensée profonde des maîtres tibétains que la manière dont on l'expose couramment en Occident, en parlant d'une extinction complète, n'est-ce pas, de l'individu. Et que les distinctions entre individu et personne lui paraissaient très intéressantes. Et ayant vu l'ensemble la conférence, il a eu cette réflexion assez étonnante. Tout le bouddhisme, et dans ce que vous venez de dire, avec quelque chose, en plus, qui m'était inconnu, qui m'est étranger, mais qui ne me gêne pas. Il s'agit donc de la conférence qui a été publiée dans le dernier numéro du Buisson Ardent. C'est ça, je pense que ça a montré, parce que je l'ai pensé encore, ce numéro. C'est le numéro 8, le mystère des dimensions de la personne. Oui, je pense que c'est ça qui m'a été publié. Il faut annoncer celui-là. Oui. Oui. Là, je profite, Yvan Kelly, qui vient nous amener un ouvrage qui vient être republié. On faisait une nouvelle édition en livre de poche de la collection Spiritualité Vivante chez Albain Michel. La spiritualité orthodoxe et la philocalie. Il y avait une ancienne édition aux éditions Bayard. Oui, c'est ça. C'est bien cet article-là. Par ses dimensions. Mais là, on peut trouver, donc, en livre de poche, cet ouvrage. Il vient juste d'être publié, je crois, il y a quelques jours. Oui, c'est bien ça. Alors, ce que nous voulons dire sur, justement, tourner les passions nous amène au thème de la conversion de la métanoïa. Oui. Finalement, parce que l'individu, donc, doit connaître une métanoïa. C'est l'individu qui connaît une métanoïa. Oui, tout à fait. Enfin, c'est le sujet humain, mais qui passe de la condition où l'individu domine à une personnalisation de plus en plus dominante. Oui. Et cette métanoïa, cette transformation, quelles sont les étapes de celle-ci ? Un peu plus... J'ai un abordant un petit peu le point de vue un peu plus concret. Oui. Quels sont les qualités ? Alors, disons, si vous voulez, d'abord les moyens, n'est-ce pas ? Oui. Et les moyens sur lesquels les pères insistent beaucoup, c'est l'abandon, justement, de la conscience d'être et d'avoir quelque chose en propre. Donc, pauvreté, abandon de l'esprit de possession, de l'esprit d'accaparement, si on veut dire, qui est l'une des tendances fondamentales de l'individu, et aussi abandon de la volonté propre. Donc, grande importance donnée à la fois au dépouillement personnel, au dépouillement sur le plan de la pauvreté, de l'avoir, et plus profondément, dépouillement de la volonté propre. L'obéissance, l'obéissance n'est pas conçue d'une façon juridique comme la soumission à une autorité, mais l'obéissance, disent les pères, à tout homme, n'est-ce pas, une attitude selon laquelle nous ne cherchons pas à imposer nos goûts, nos préférences, nos tendances individuelles, justement, aux autres, mais où nous sommes vraiment en communion avec eux parce que nous nous efforçons d'avoir un même vouloir avec les autres, sans leur opposer notre vouloir personnel, individuel plutôt. Ceci, c'est la racine de l'agrime patristique de l'obéissance. Et c'est pour cela que l'obéissance n'est pas, dans la pensée des terres, sans une vertu sociale ayant pour rôle d'assurer le bonheur de la société en soumettant tout le monde à une autorité, mais elle est avant tout un moyen de se dépouiller de l'esprit propre, une histoire de l'esprit de propriété, de la propriété de soi-même pour devenir un être de communion et passer de ce stade d'individu à celui de, vraiment, de réaliser notre caractère de personne. Ce qui est intéressant, dans l'échelle, justement, de Jean Climat, ce sont les premiers conseils, ce détachement des objets, de quelque chose d'un égo possessif, donc c'est la base. Alors, vous avez un traité de vie spirituelle, court mais remarquable, rédigé pour les laïcs, par un théologien laïc d'origine, je crois, suédoise, mais qui avait vécu en Finlande, « Tito Colliander, le chemin des ascètes ». C'est un écrit un petit peu austère, peut-être, parce qu'au premier abord peut-être un peu rébarbatif, mais qui est très profond et très fidèle à l'esprit des pères. Et justement, Tito Colliander, écrivant pour des personnes mariées, leur dit que l'obéissance a autant d'importance pour elles que pour un moine dans son monastère, et qu'un homme marié, ou une femme mariée, a autant d'occasion d'obéir qu'un novice dans un monastère. Et donnez certains exemples concrets, je me souviens, votre femme vous dit de prendre votre imperméable, « Bon, vous pensez que non, il va faire beau et ça vous encombrait, ben, elle insiste un peu, vous le prenez, vous n'allez pas la contredire. » « Vous avez un camarade de travail qui vous a un service, vous pouvez rendre, mais ça ne vous dit pas grand-chose, faites-le quand même, c'est d'abandonner votre volonté propre. » Et alors, j'avais eu l'occasion, il y a quelques années, de parler de tout cela, à peu près dans les mêmes termes, chez Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins est un homme d'origine protestante, qui était très marqué par l'Inde, et qui m'avait demandé d'exposer un peu la tradition spirituelle orthodoxe lors d'une assemblée générale de son association, dont j'avais parlé de cela, et de ce rôle de l'obéissance dans la vie spirituelle, de tout chrétien, même marié, mais vivant dans le monde. Et quelques temps après, j'ai reçu une lettre d'un couple qui me disait, nous étions sur le point de nous séparer, que nous avons été à cette assemblée générale de l'association dans nos jardins, que nous avons écouté dans nos conférences, et nous avons été tous les deux extrêmement frappés par ce que nous avez dit de l'obéissance, de l'obéissance mutuelle, même au sein d'un couple. Nous avons essayé de mettre ça en pratique. Et ça a marché. Ça a marché, maintenant notre couple est parfaitement ressoudé, il n'est plus question de séparation. Mais ce qui est intéressant, père, justement, l'épître que nous lisons le jour du mariage, la première phrase, soumettez-vous les uns aux autres. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire, et après, on utilise le même verbe en appliquant pour les femmes, mais en fait, la première phrase, c'est justement, c'est pour l'épître aux éphésiens. Oui, parce que là, on interprète très mal, et en général, la pensée de Saint Paul, la soumission de la femme à son mari, n'est-ce pas ? Mais le mari est comparé au Christ, son rôle est celui du Christ. Et par conséquent, si le mari a l'autorité, c'est une autorité à l'image du Christ, qui est une autorité de service, justement, et non pas d'une autorité de domination. Ça change tout. Si on comprend ces textes de Saint Paul d'une façon purement humaine et naturelle, ils sont scandaleux. Mais si on les comprend, justement, dans le contexte qu'est-ce que dit de Saint Paul, alors là, c'est au contraire très exigeant pour le mari, n'est-ce pas ? S'il doit exercer l'autorité à la manière, justement, du Christ, qui est une autorité essentiellement de service, de don de soi, et donc d'abandon aussi de sa volonté propre. Le martyr. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, mais oui, oui, parce que... Mais en réalité, c'est ça, en réalité... Le renoncement au moi, de soi, au mauvais moi, est une forme de martyr. Oui, 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 en ce sens-là, oui. Ce qui ne veut pas dire que c'est sans joie. Merci. 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 Merci.